Musique Le discours du président était très attendu pour nous. Je pense que globalement, il a plutôt montré que la Convention citoyenne était une réussite. Il a décidé qu'il passerait sans filtre 146 de nos 149 mesures. Il a décidé de refuser trois de nos mesures. C'est compréhensible. Par exemple, pour les 110 km heure, c'est une mesure qui était hyper importante, je pense, parce qu'elle avait un impact énorme sur les émissions de gaz à effet de serre. Il a décidé de la refuser parce qu'elle cristallisait les débats. Il a accepté aussi de mettre en place un référendum pour la Constitution. J'ai été très fier d'être le porte-parole des 150. C'est un moment que je ne suis pas prêt d'oublier. On ne s'adresse pas au président de la République tous les jours, surtout pour parler de quelque chose d'aussi important. Je me sens vraiment chanceux d'avoir fait ça et de vivre ce moment. C'était vraiment fort. Ce matin, on avait un petit peu le trac pour les six personnes qui présentaient. Je pense que ça a donné une vision d'ensemble, avec des couleurs différentes selon les personnes et le sujet qui était traité. On a parlé vraiment en tant que citoyen au nom des 150. Par rapport au retour du président Macron, ce qui est positif, c'est de débloquer des financements pour la transition écologique. Et finalement, c'était quand même l'objectif. Et de porter le sujet de l'écocide au niveau mondial. L'autre point positif, c'est que de toute évidence, il va y avoir un suivi de nos actions. Déjà, visiblement, il y a des délais à court terme pour une prise en compte de nos mesures, avec une transmission aux parlementaires et finalement des ateliers de travail, des séances de travail. Donc ça, je trouve ça très positif. Le retour du président a été, je pense, plus qu'inespérés. Mais ça a vraiment suivi tout ce qu'on attendait de sa part. Je reste par contre très prudent sur les effets d'annonce, parce qu'il y a toujours un décalage forcément entre ce que l'on va dire et ce que l'on va faire. Il a été très cache sur des points qu'il prenait, des points qu'il ne prenait pas. Et il a été plus évasif sur d'autres, en repoussant les échéances un petit peu plus tardives. Donc, affaire à suivre. L'acte 1 est terminé, il reste l'acte 2. Donc, on se lance et puis on ne lâchera pas. J'ai trouvé un président qui avait bien pris connaissance de l'ensemble des propositions que la Convention avait élaborées. Maintenant, il faut attendre la concrétisation. Donc, on va voir quel sera le débat parlementaire, parce que je pense que là, il y aura quand même des oppositions. Et après, il y aura tout le travail des lobbies, des groupes de pression qui vont intervenir. Donc, on va être vigilants pour voir ce qui sera pris en compte. L'association des 150 réunit la plus grande partie des 150 qui ont voulu adhérer à cette association. L'idée, c'est d'assurer un suivi des propositions et d'être force de proposition, de conviction tout au long de la mise en œuvre. Ce matin, on était à l'Elysée. C'était un moment incroyable, émouvant pour nous. Donc, on a eu une réponse d'Emmanuel Macron sur nos propositions. Je retiens énormément de positifs, puisqu'il a acquiescé et partagé beaucoup de nos propositions. Le président nous a confirmé que nous ferions partie du suivi de la mise en place des propositions. Donc, le meilleur est à venir, je dirais. Ce sont les actions qui seront mises en place. Donc, déjà, on va passer par le Parlement qui va éventuellement se mettre d'accord sur le fait de passer au référendum ou d'accepter nos propositions. Ensuite, le référendum qu'on a proposé au niveau de la loi d'écocide ou de la modification de la Constitution. Et donc, il y aura un suivi. Et on en fera partie en totalité jusqu'à la mise en place de ces propositions en question. Tout le monde est ému, touché, emballé, hyper fier. Comparer ça un peu à une vacance qui se termine, mais c'est pas ça. C'est ça fois mille, fois la Coupe du monde de foot. On arrive au bout, on ne nous attendait pas. Et finalement, il y a tout qui se met en place. Il y a même jusqu'aux municipales hier où les planètes sont alignées pour qu'on soit dans le juste. La prise de conscience qu'on a fait de la politique et qu'on a peut-être créé quelque chose de nouveau avec la participation citoyenne. Le renouveau possible du CESE. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'a annoncé aussi le président ce matin. Ça, c'est une vraie aventure, mais c'est comme une série. Il y a des films dans le film. Il y a les aventures de chacun avec les autres. Il y a son expérience personnelle en tant que comment est-ce qu'il a avancé par rapport à ses convictions. Il y a des participations. Moi, j'étais au COGOUV. Ça a été quelque chose de super intense d'être au cœur de la machine. Les mesures qu'on peut porter, les débats qu'on peut avoir dehors. On doit aller rencontrer plein de gens. J'ai lu un article hier. Ça a été l'impossible fin de la Convention citoyenne. Et c'est vrai que ça nous rassure parce qu'en fait, moi, depuis peut-être la deuxième session, je me dis que j'avais envie de recommencer au début. Et là, on me dit recommencer. J'y vais tout de suite. Sous-titrage ST' 501